Chut, Somnifère, le podcast. Je vous souhaite une excellente nuit et maintes en place à notre séance de relaxation. Assurez-vous de choisir une position qui vous est confortable. Mettez tout ce qui vous préoccupe de côté. Et une fois que vous êtes bien installé, on va commencer par prendre une grande, une profonde inspiration par le nez, en gonflant la poitrine un maximum. Puis on ouvre la bouche et on laisse s'échapper les tensions à l'expire. On va prendre une seconde d'inspiration, en gonflant le ventre comme un ballon. Et on expire toutes les tensions. Pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que d'observer notre position sur le matelas. Tranquillement, sans attente particulière. Observez votre respiration s'adoucir progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire. Laissez-vous simplement aller et basculez lentement vers la détente. Sous-titrage Société Radio-Canada Le point entre vos deux sourcils se détend. Votre mâchoire se relâche. Votre front se lisse. Votre cuir chevelu se détend également. Votre cuir chevelu se détend également. Relâchez votre ventre. Votre hanche. Vos cuisses Vos genoux Vos mulés Vos chevilles Et enfin vos pieds Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. – Sous-titrage FR 2021 À chaque expire, votre corps s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. – Sous-titrage FR 2021 – Vous êtes calme et détendu. – L'histoire du soir C'était un efflié dont les fruits presque aussi gros que des pommes n'étaient pas moins abondants une année que l'autre. Lui-même dépassait en grosseur la plupart des pommiers qui encombraient le clos et lui laissaient la plus belle place au bord de la rivière. Il était si vieux aussi que les très vieilles gens nés dans le village assuraient l'avoir toujours connu de cette taille et avec la même cassure par le milieu qui le faisait se pencher sur l'eau claire et s'y mirait tout entier. Il tenait si peu à la rive qu'on craignait toujours de le voir remporter lorsqu'une pluie d'orage venait à rendre le courant plus rapide. Cependant, en le regardant de près, on ne doutait plus de sa solidité. Tout au fond de l'eau, à travers les cailloux, on apercevait ces fortes racines dont quelques-unes montraient un dos noir et renflé qui faisait penser à de grosses anguilles dormant bien tranquillement sous les rayons du soleil. Ainsi courbé, comme jeté en avant, on eut dit qu'il voulait s'éloigner du clos et surtout qu'il cherchait à échapper au noisetier son voisin dont les branches l'abritaient des mauvais vents mais dont les racines tortueuses se glissaient sournoisement jusqu'à lui comme pour le crocheter aux pieds et l'empêcher de fuir. Les gamins du village ne se faisaient pas faute de lui rendre visite dès que les premières gelées venaient mûrir les fruits. Pour l'atteindre, il n'avait qu'à traverser la rivière peu haute à cet endroit. L'un d'eux grimpait et se mettait à cheval sur l'arbre courbé et avec de petites tapes sur ses branches il l'obligeait à donner son bien sans réserve. Le néflier paraissait le donner aussi sans regret car à chaque petite tape son bien tombait adroitement dans un tablier tendu, dans un panier décollier ou même dans une casquette. Et s'il arrivait qu'une neffle malicieuse pour faire courir après elle échappât au tablier, au panier ou à la casquette, s'étaient mêlés à un clapotis joyeux des cris et des rires qui apprenaient aux parents des maisons voisines que dans le grenier ou le cellier on allait voir mûrir sur la paille neuve de belles neffles qu'on ne mangerait qu'une à une comme la plus fine des gourmandises. Il en était ainsi depuis que le clos et la maison des labrés qui le dominaient étaient cent maîtres. Mais voici que cette année, au début du printemps, les gens du village virent arriver d'un faubourg de Paris le vieux Nestin et la vieille Nestine. Tous deux visitèrent la maison basse et longue, arpentèrent le clos, comptèrent les arbres fruitiers, inspectèrent la rivière et décidèrent aussitôt d'acheter le tout. Nestin et Nestine étaient des époux sans enfant, ayant travaillé pendant des années et des années dans une cour sans air où ils avaient économisé, sous à sous, juste de quoi acheter la maison et le clos où ils allaient enfin pouvoir respirer à l'aise pour le temps qui leur restait à vivre. Mais si la maison, malgré son délabrement, pouvait les garantir du froid ainsi que de la chaleur, elle ne pouvait pas les nourrir. Aussi courageux et solides encore, ils se mirent tout de suite à l'œuvre. Nestin béchant, ouvrant des centres entre les arbres et sement dans tous les coins. Nestin, arrachant les mauvaises herbes, brouettant le fumier et arroçant avec soin les semences dès qu'une tige ou une petite feuille sortaient de terre. L'été trouva le clos pourvu de beaucoup plus de choses qu'il n'était nécessaire aux deux vieux. Eux qui n'avaient jamais mangé de légumes vraiment frais s'étaient ingénués à faire pousser toutes les variétés de ceux qu'ils avaient vus aux étalages des boutiques parisiennes. Les radis même tenaient un large carré, quoique Nestin n'eut plus de dents pour les croquer et que Nestin eut un estomac qui depuis longtemps ne lui permettait plus d'en manger. Les menus fleurs venus de la prairie et montrant leur vive couleur parmi le vert des poireaux et des salsifis étaient arrachés sans pitié. Nestin, comme si elle leur reprochait leur audace, disait en les jetant au fumier « On pensera aux fleurs plus tard. Il nous faut des légumes pour tout notre hiver. » Et à peine avait-elle enlevé une salade que Nestin venait à enfouir à sa place une poignée de haricots. Puis vint la cueillette des fruits. Elle fut plus abondante que les vieux ne l'espéraient. Les cerises et les prunes pour la plus grande partie devinrent des confitures. Plus tard, les poires et les pommes furent portées au grenier pour y être conservées à l'abri de l'humidité. Et comme désireux de posséder autre chose encore, Nestin et Nestine fouillaient minutieusement les arbres du bord de l'eau. Ils s'étonnaient que les saules n'aient pas de fruits et ils découvrirent soudain le néflier. « Qu'est-ce que c'est que cet arbre bossu ? » demanda Nestine. À leur arrivée au printemps, ils ne l'avaient pas aperçu parce qu'à peine feuillé. Ils faisaient corps avec le noisetier, dont les multiples branches formaient un étroit mais très épais taillis. Mais depuis, comme s'il espérait échapper au malheur qui le menaçait, le néflier avait réussi à se séparer de la rive et l'eau maintenant formait un petit ruisseau entre le clou et lui. Nestin n'avait pas répondu à la question de Nestine car pas plus qu'elle il ne savait le nom de cet arbre mal tourné qui possédait de larges et très belles feuilles et un fruit bizarre ayant la forme d'une fleur tout prête à s'épanouir. Tous deux, pour mieux voir, s'approchèrent au risque de glisser dans la rivière. Le néflier laissait pendre ses branches trop lourdement chargées. « C'est pas un arbre français, » assura Nestin. « C'est peut-être un pommier du Japon, » dit Nestine. Et elle ajouta aussitôt. « On peut toujours goûter à ses fruits. » Ce n'était pas facile car les branches s'éloignaient du bord comme à plaisir et il fallut que Nestin entrât dans l'eau pour satisfaire sa curiosité en même temps que la gourmandise de Nestine. Le fruit, solidement attaché, résistait et il se fit entendre un bruit de petites branches cassées lorsque Nestin réussit à s'en emparer. Chacun d'eux garda longtemps dans ses mains ce fruit étrange, puis Nestine le porta à sa bouche. « Ah ! » dit-elle, « il est en bois. » Nestin essaya d'y mordre à son tour et fit la grimace. « C'est une saleté de fruits qui ne se mange pas, » dit-il. Et de dépit, il le lança avec force contre le mur où il se brisa comme verre. Occupés à la resserre des légumes d'hiver et de tout ce qui pouvait se conserver, ils oublièrent très vite l'arbre bossu. Mais un jeudi de novembre, alors que la nuit avait déposé sur toute la campagne une fine gelée qui la recouvrait comme un léger tissu blanc, ils entendaient venant de la rivière des rires bruyants et des cris joyeux. Croyant que les enfants du village venaient une fois de plus fouiller le noisetier et sachant que depuis longtemps il n'y restait plus de noisettes, ils ne s'inquiétèrent pas tout d'abord. Pourtant, comme les cris et les rires redoublaient, ils se décidèrent à aller voir ce qui se passait au bout de leur clos. Et là, avec une surprise sans pareil, ils firent l'arbre bossu entouré par une dizaine de gamins aux culottes relevées jusqu'aux hanches et dont les tabliers étaient déjà pleins de fruits cueillis aux basses branches. L'un d'eux à la mine hardie juchés sur la bosse même du néphillier, choisissaient et mangeaient les plus beaux dont ils jetaient par taquinerie les menus noyaux sur la tête de ses camarades. Nestin et Nestine regardaient et ne comprenaient rien à ces fruits qu'ils voyaient maintenant fondre dans la bouche des enfants et s'écrasaient dans leurs doigts que beaucoup suçaient comme s'ils étaient pleins de confiture. Un homme qui réparait le barrage d'une rigole dans le près d'en face et qui s'amusait du tapage et de la gourmandise des gamins dit aux deux vieux tout en riant « Si vous aimez les neffles, vous feriez bien de vous dépêcher d'en cueillir, car ces galopins-là auront au fait de tout emporter. » Nestin et Nestine se regardèrent « Des neffles, c'était des neffles. » Certes, ils en connaissaient le nom, mais c'était la première fois qu'ils en voyaient et de les voir si tendres et si dorées, une grande envie leur venait d'y goûter de nouveau, surtout que l'homme d'en face ajoutait en riant toujours « C'est qu'elles sont bonnes, celles-là, et les voici quasiment mûres. » Nestin n'y put tenir. Il tendit la main vers un des petits. « Donne-moi une. » Le petit ouvrit son tablier, en choisit une qu'il donna gentiment. Nestin avait partagé sa neffle avec Nestine et tous deux pensaient à présent que ce n'était pas là une saleté de fruits, bien au contraire. Ils se pourléchaient et étaient tout prêts à en redemander. Mais brusquement, la même idée leur vint. Certainement, l'homme avait raison. S'il voulait garder pour eux une partie de ces neffles qu'on pouvait faire mûrir sur la paille, il fallait se hâter de chasser toute cette marmaille. Aussi, avec ensemble, ils firent la grosse voix. « Vous en avez assez un, les enfants, il faut vous en aller tout de suite. » La plupart d'entre eux, craintifs, allaient faire ce qu'on leur ordonnait. Mais celui qui était perché et qui n'avait pas encore fait sa provision répondit effrontément. « Les neffles sont à nous autant qu'à vous puisqu'elles sont sur la rivière. » Cette réplique qui avait fait rire l'homme du pré fit au contraire monter au nez de Nestin une colère qui le rendit au rouge. Il regarda Nestin. « À eux autant qu'à nous, à par exemple. » Et sans réfléchir, il sauta dans l'eau pour déloger les frontées. Mais déjà le gamin pris de peur, s'était laissé glisser en bas et s'enfuyer de l'autre côté. Ce fut la débandade. Et un instant après, Nestin et Nestin étaient seuls avec leurs neffliers. Bien vite ils organisèrent la cueillette, mais tout aussitôt les difficultés surgirent. Nestin, qui avec mille peines avait réussi à grimper comme le gamin sur la bosse du nefflier, se plaignait de s'être donnée un tour de rein et de s'être écorché les chevilles. Et Nestin, dans l'eau jusqu'aux genoux, affirmait que la rivière contenait des glaçons qui lui remontaient dans le dos et lui entraient jusque dans la moelle. Cet essai, quoiqu'ayant empli le tablier de Nestin, ne les contenta pas. Il voulait aujourd'hui même prendre à l'arbre tous les fruits qui lui restaient et lui en restait encore tellement malgré tout ce qu'on lui avait pris. Cependant, il ne pouvait recommencer sans risque grave, lui de se percher, elle de rester rapatauger dans l'eau froide. Il fallait chercher un autre moyen. Ils pensèrent l'avoir trouvé dans une longue et solide gaule coupée au noisetier, qu'elle ait obligé chaque nefle à tomber dans le panier que Nestin tiendrait au bout d'une perche. Mais Nestin, dont la vue était courte, quittait autant les feuilles que les nefles vers le panier. La pente de gamins postés sur l'autre rive et qui ne craignaient pas l'eau froide se réjouissaient de l'aubaine. Les frontés se moquaient des vieux en appelant au festin des camarades imaginaires. Hé, les amis, venez par ici, on pêche des nefles. Vexés, éreintés et déçus, Nestin et Nestine s'essèrent la cueillette. Les jours suivants, lorsqu'à chaque repas ils mangeaient comme un fin dessert deux ou trois nefles mûris sur la paille, au lieu de s'en réjouir, ils ne pensaient qu'à celles qui leur avaient échappé. Ils y pensaient le soir en se couchant, ils s'en rêvaient la nuit. Et il arrivait qu'au matin, Nestine disait à Nestin, « Dis donc, il lui en reste encore beaucoup sur ses plus grosses branches. » Et Nestin, d'un air de menace, répondait aussitôt, « Je trouverai bien le moyen de les lui prendre. » Mais comptant de la maigre provision et désespérant de l'augmenter, il leur venait une colère contre l'arbre bossu. Il leur semblait qu'on leur avait vendu en même temps que la maison et le clos une bête vicieuse et rétive qu'il fallait surveiller et châtier afin de la rendre obéissante et douce. Et retourné auprès d'une effliée, armée du bâton crochu, il lui tordait ses branches à les briser, en déchirait la mince écorce et en abattait cruellement les fines branchettes. Il fallait bien faire comprendre à cet arbre révolté qu'ils étaient les maîtres, mais à le torturer ainsi, ils récoltaient pour eux-mêmes plus de désagréments que de nefles. Décembre arriva. La température restait douce, les pluies peu abondantes ne grossissaient pas la rivière. Et le néfflier qui se débrassait tous les jours un peu de ses feuilles jaunies montra par un dimanche plein de soleil que s'il n'avait plus de feuilles, il lui restait une douzaine de fruits mûrs à point et de la plus belle couleur. Il ne faut pas les laisser perdre, dit Nestin. « Cette fois, elles ne pourront pas m'échapper, dit Nestin. » L'idée lui était enfin venue de dresser une échelle contre l'arbre, mais comme il ne possédait pas d'échelle, il s'en alla chez le voisin pour lui emprunter la sienne. Le voisin ne se fit pas prier, mais comme c'était dimanche et qu'il n'avait rien de pressé à faire, il entama une conversation sur la récolte de l'année et il invita Nestin à goûter son cidre nouveau. Et Nestin, en s'en allant, se promettait bien de partager avec le voisin la cueillette qu'il allait faire sans retard. Puis, suivi de Nestin portant son plus joli panier, il descendit d'un pas vif la pente du clos. Après des difficultés qu'il n'avait pas prévues, ils réussirent enfin à mettre l'échelle d'aplomb. Ce fut seulement à cet instant que tous deux s'aperçurent qu'il ne restait plus une seule nefle au néflié. Dans un saule en face, ils virent deux gamins perchés comme des singes et crignotant on ne savait quoi. Et aussitôt, ils comprirent que ces deux-là n'avaient pas eu besoin d'échelle pour atteindre la plus grosse branche du néflié. À partir de ce jour, leur colère faite de vexation se transforma en une mauvaise rancune. Ce néflier, plus bossu que tous les bossus du monde, les narguait en donnant ses nefles aux gamins du village ou en les jetant à l'eau plutôt que de les laisser prendre à leur légitime propriétaire. Il en serait de même certainement pour les années qui allaient suivre et jamais, malgré leurs droits, il ne pourrait posséder entière la belle récolte. La rage de Nestin se traduisit par une volée de coups de bâton sur la bosse du coupable. Et Nestin, hors d'elle-même, lui jeta une grosse pierre qui l'atteignit aux branches et le fit longtemps frémir. Pendant quelques jours, ils ne parlèrent pas du néflié, mais leur pensée haineuse à son sujet ne devait pas cesser d'être d'accord, car une nuit que le sommeil est fuyé, Nestin la voit mauvaise dit tout à coup « À quoi sert-il ? » Et aussitôt Nestin répondit « À rien, puisque les neffles ne sont pas pour nous. » « C'est bon, » reprit Nestin, « il servira au moins à nous chauffer. » Alors au matin suivant, on vit Nestin s'approcher de l'arbre et commencer de le scier aussi bas que lui permettait son tour de rein qui n'en finissait pas de guérir. Il se servait d'une scie à main soigneusement affûtée pour ce cas difficile. Cette scie qui n'avait servi jusque-là qu'à du bois mort semblait se refuser à scier du bois vivant. Elle putait et ressautait sur l'écorce et à tout instant elle échappait à Nestin. Il fallut toute l'autorité d'une main ferme pour qu'elle puisse franchir l'écorce et entrer dans le bois tendre. À ce moment, le néflier commença de trembler et de se plaindre. Il tremblait et se plaignait comme quelqu'un qui a peur et à qui on fait mal. Et ses gémissements semblèrent supplier et demander grâce. Puis, comme si une honte lui venait de se laisser blesser ainsi sans se défendre, il cessa de gémir et se resserra peu à peu sur la scie. Ce fut alors elle qui se plaignit. Tout d'abord elle grinça de toutes ses dents puis elle fila des sons aigus qui partaient au loin. Et brusquement, après une plainte eau comme étranglée, elle plia dans la main de Nestin et se tut. Le néflier venait de l'emprisonner solidement dans l'entaille qu'elle lui avait faite et tous les efforts de Nestin ne purent la délivrer. Mais Nestin, qui veillait, apporta de l'aide. De tout son poids de grande femme forte, elle pesa sur le néflier afin d'élargir sa blessure et la scie dégagée sous la main dure qui la guidait puis lentement et en toute sécurité pénétrer au cœur même du néflier et mener à bonne fin sa besogne. Il avait fallu à Nestin et Nestin plus de la moitié du jour pour couper en deux leur ennemi. Les deux vieux étaient fiers de leur victoire. Ils furent beaucoup moins fiers à quelque temps de là lorsque le voisin d'en face leur dit leur moqueur. « Quel besoin aviez-vous d'abattre le néflier ? » Ils nousèrent avouer la vérité et Nestin répondit avec un geste vers les saules et le noisetier. « Ceux-là aussi tomberont. Il nous faut du bois de chauffage. » L'homme se mit à rire bruyamment puis il prit un air plus moqueur encore pour dire « Si vous coupez ainsi les arbres du bord, tout votre clos va descendre dans la rivière. » Ils rirent bruyamment à leur tour croyant à une plaisanterie. Mais le voisin reprit tout de suite d'un ton sérieux. « Voyez déjà comme la rive s'abaisse à l'endroit où le néflier ne la soutient plus. » C'était vrai. Comme si le néflier avait voulu se venger, il avait labouré profondément le bord tandis que les vieux le tiraient de l'eau avec autant de maladresse que de peine. Ils eurent peur soudain. Est-ce que par cet affaissement la rivière allait entrer chez eux ? Justement elle était encrue depuis la veille. Le voisin tout en s'assurant de la solidité d'un petit barrage de son près leur dit encore « Elle enfle aujourd'hui. Demain elle fera des dégâts. » Le lendemain en effet la rivière avait grossi de telle sorte qu'elle baignait fortement le pied des saules et du noisetier. Elle recouvrait de beaucoup ce qui restait du néflier. « Il vous faut au plus vite poser là un barrage dit l'homme du près. Ce fut la punition de Nestin et de Nestine. Les branches de néflier qu'ils avaient eu tant de mal à séparer du tronc et à traîner sous le hangar pour les faire sécher avec l'espoir de s'enchauffer, ils durent les rapporter pour en faire de solides piquets. Presque toutes les grosses branches y passèrent et bien des journées furent nécessaires à ce dur travail. Leur rancune étant éteinte, ils gardaient une frayeur de cet arbre mort par leur faute. « C'est nous qui l'avons tué, disait Nestine. À cause de cela, elle évitait de poser le pied dessus et Nestin prenait bien garde de le heurter avec le maillet. Cependant, tout au fond de l'eau, les racines du néflier continuaient à être luisantes et noires comme de belles anguilles bien vivantes. Et voici qu'un jour de plein été, comme Nestin et Nestine arrivaient en courant pour chasser les gamins qui venaient chipper les noisettes, ils restèrent figés de surprise devant le néflier qu'ils croyaient morts. De chaque côté de la souche, bien à l'abri du noisetier touffu, deux pouces droites faisaient la nique à Nestin et Nestine. L'homme du prie qui ne s'étonnait pas pour si peu leur dit en riant fort selon son habitude. Mais oui, voyons, les nefles et les noisettes, c'est pas fait pour les vieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage